Alors le petit buggy électrique de Volkswagen qui a été abandonné il y a 4 ans pourrait refaire surface. Ils ont déposé 3 noms, ID Lobo, ID Run et ID Core. L'un d'entre eux pourrait faire référence à un futur buggy électrique, mais quelles sont vraiment les chances que le constructeur relance ce projet ? ID Lobo signifie loup en espagnol, il a une signification particulière pour l'entreprise, déjà le siège du constructeur automobile se trouve à Wolfsburg. Wolf signifie loup en anglais. Ouais, ça ok, bon, coïncidence je pense plutôt. Mais les inconditionnels de la Volkswagen connaissent aussi la Lupo, qui signifie loup en italien, une minuscule voiture à 3 portes. Il y a aussi la Maroc, un pick-up de taille moyenne, qui en est à sa deuxième génération. Dans la langue inhumite, ça signifie loup aussi. Bref, Wolfsburg aime les références au loup. La marque Lobo rappelle également les années 60-70, à l'époque l'allemand avait fabriqué un buggy baptisé El Lobo. Alors, il n'est pas impossible que Volkswagen remette son idée du buggy électrique au coup de jour. Ah oui, là c'est déjà plus logique. Bon, bah, affaire à suivre du coup. Et comme ils disent à la fin, un dépôt de marque ne veut pas forcément dire que ils vont lancer le modèle, quoi. C'est pour se protéger éventuellement de copieurs qui voudraient s'approprier les marques. Donc il les protège entre guillemets, quoi. Bon, bah, on verra, ça serait bien qu'il le lance, ce petit buggy électrique, il a l'air marrant, là. Ciao, ciao.